... Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO s'est achevé hier à Yamoussoukro, avec l'élection du président ghanéen, John Dramani Mahama, à la tête de l'institution sous-régionale. Le président ghanéen succède au président ivoirien, Alassane Ouattara. Le président sortant, Alassane Ouattara, a réitéré son soutien au nouveau président en exercice de la CDAO, rappelant que l'organisation commune sous-régionale doit continuer sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, de la paix et de la sécurité. La prochaine rencontre des chefs d'État et de gouvernement est prévue à Abuja, au Nigeria. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de jeunes s'intéressent à la recherche. Notre reporter Kwasi Mamadou a rencontré récemment un jeune génie dont la passion est la fabrication de voitures et de motos à l'aide de bois et d'objets de récupération. Regardez. Ce véhicule électronique enjoué n'est pas sorti des magasins de Côte d'Ivoire, encore moins des firmes internationales. C'est bien l'oeuvre de Kwasi Tano-Franc, âgé à peine 15 ans et inscrit en classe de 6e en cours du soir dans la ville d'Agnine-Bille-Cro. Ces véhicules en miniature, Franck les conçoit à partir des branches de raffia et d'autres objets récupérés. Les petits, petits toches là. Ça y est, ça y utilise pour les ampoules. Les carreaux rouges là aussi. Les dérits, les effets, les voitures. Ça y est, ça y prend pour faire ça. Ça y est, les vitres là aussi. Ça y est, comment on dit, les boîtes, les boîtes en pastille. Les petits, petits boîtes là. Ça y est, ça y utilise pour faire ça. Les dents là aussi, même chose. Les voitures, même, sans bois. Pour les faire fonctionner, Franck Kwasi utilise des batteries de téléphone portable. Ce jeune inventeur rêve de concevoir des voitures à grandeur nature. Pour aller marcher, il y a des bobines, des appareils, des audios, il y a des bobines dedans. Tout à l'heure, il y a des utilisateurs pour faire. Avant de faire le branchement, il y a des batteries de portable. Tout à l'heure, il y a des utilisateurs pour faire. Si il y a eu des soutiennes, il veut fabriquer de grandes voitures. Et la prouesse de ce jeune, les personnes indifférentes dans la ville d'Agnibille-Cro. C'est un génie parce que tout ce qu'il crée, tu ne sais pas comment, il arrive à créer, d'où ça vient. Et quand il fait son travail, il n'est jamais pressé. Vraiment, c'est un enfant qu'il faut vraiment aider. Moto, voiture, hélicoptère, tout sans bois et électronique. Franck Kwasi en a réalisé des dizaines. Et toutes ces inventions ne lui rapporteraient. Faute de marcher, peut couler, c'est jouer. Et la lutte contre les moyens employés pour détourner quelqu'un de son devoir préoccupe l'ONG ALACO, la Ligue africaine contre la corruption. Le président de cette ONG a animé une conférence sur les nouveaux instruments de lutte contre la corruption. Objectif, vulgariser ces instruments afin que les populations se l'approprient. Herman Niamia, reportage. La corruption est sans aucun doute une gangrène pour un État. Le gouvernement ivoirien, conscient de cela, multiplie les actions pour une lutte efficace contre le fléau. Notamment des campagnes de lutte contre la corruption et la création d'une haute autorité pour la bonne gouvernance. L'ONG ALACO, la Ligue africaine contre la corruption, qui oeuvre dans le domaine à travers cette conférence, entend vulgariser ses actions afin de permettre aux populations de se les approprier pour une lutte efficace contre le phénomène. Le président de l'ONG ALACO s'est réjoui de la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cependant, il fait des propositions pour le bon fonctionnement de cet organe. Au niveau de la haute autorité, il y a certaines dispositions qui ne nous conviennent pas. Il s'agit d'abord de la composition des membres. Nous aurions voulu par exemple que cette haute autorité soit composée de façon très bâtie, c'est-à-dire l'administration publique, le secteur privé et la société civile. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous encourageons le gouvernement à regarder également de ce point de vue, de ce côté-là. En plus de ces deux éléments qui ont été pris en compte, l'instauration de l'utilisation anticorruption pour aider la haute autorité qui a été mise en place pour gérer de façon exclusive le programme de corruption. L'ONG ALACO, créé le 15 juillet 2000, s'est fixé comme objectif principal la lutte contre la corruption. A ce titre, elle se donne comme moyen de lutte pour l'éducation, la sensibilisation des populations, la proposition des méthodes de lutte aux gouvernants, la dénonciation des corrompus et corrupteurs, la célébration de l'excellence et la lutte contre la pauvreté. L'importance des technologies de la communication évoquées lors du forum 2014 de Africa, IT et Télécom à Abidjan jeudi dernier. Pour les experts de ce domaine d'activité, l'éthique constitue un vecteur de développement des pays africains. Ils appellent à la mise en place d'une plateforme commune entre les pays africains. Bertin Guisson, Jean-Jacques Wamey Dans une société en pleine mutation, les technologies de l'information et de la communication TIC apparaissent comme un vecteur de développement des pays africains. Une meilleure compréhension des télécommunications, suivie d'une bonne promotion des technologies de l'information, permettra d'accompagner efficacement les pays africains sur le chemin de la croissance. Pour y parvenir, il convient de définir un cadre réglementaire et institutionnel adéquat, créer un environnement favorable aux investisseurs, développer des infrastructures de pointe et renforcer les capacités des ressources humaines. Mais attention, la mise en place d'outils communs nécessite un plan pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, il est difficile, j'allais dire, d'identifier quelqu'un qui se connecte sur Internet. Donc il faut pouvoir trouver effectivement les voisins moyens pour identifier ces personnes-là qui utilisent aujourd'hui l'Internet. Et les moyens techniques existent, mais il faut vraiment une volonté politique de telle façon à pouvoir identifier ces personnes-là. Malgré la présence de personnes malveillantes dans ce milieu, le secteur se révèle être un segment majeur dans l'économie mondiale. Selon les experts, la contribution des TIC aux produits intérieurs bruts des pays développés se situe à 6%. En tant qu'électeur, la TIC contribue de façon globale au développement de tous les secteurs économiques à hauteur de 50% de la croissance entre la productivité. Le IT en général contribue à l'économie africaine à travers son développement et sa croissance, à travers la croissance, donc la création d'emplois. L'Afrique a la chance de pouvoir faire un saut technologique en ce moment. Et de passer une dizaine ou une vingtaine d'années que ça a pris ce développement dans les pays développés, nous on va le sauter, on va passer directement à une étape plus avancée. L'impact direct ou indirect des technologies de l'information sur l'économie nationale n'est plus à démontrer. Cependant, les États africains doivent jouer sur les coûts d'acquisition et de services en vue de vulgariser davantage l'outil informatique au profit des populations. Un mot de culture avec le lancement de la deuxième édition du Festival multiculturel international de Côte d'Ivoire, thème de cette édition, à la découverte de la diversité culturelle d'ici et d'ailleurs. Une animation particulière ce vendredi après-midi. Nous sommes sur l'esplanade de l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Mélodie Chanty, de la danse, des jongleurs, des acrobates et des tenues vestimentaires colorées sont à l'honneur. Le décor est planté. C'est le top départ de la deuxième édition du Festival multiculturel international de Côte d'Ivoire. Savard Leto Palli, l'initiatrice, situe les enjeux de cette plateforme d'échange culturel. Chaque pays aura la possibilité de présenter ses mets, aura la possibilité de présenter sa culture. C'est-à-dire qu'on pourra voir les danses, on pourra voir aussi des échanges, puisqu'il y aura un colloque. Cette année, on donne la possibilité vraiment au grand public d'être plus proche, je veux dire, des pays accrédités ou pas qui sont là. On pourra apprendre des japonais parce que les japonais participent. On pourra apprendre des chinois parce que les chinois participent cette année. On pourra apprendre des pays de la CDAO. Le Festival multiculturel international de Côte d'Ivoire de Temphore, un village multiculturel pour les chants, la danse, le carnaval, la gastronomie et les expositions sur le site du canal au bois de Trècheville et un dîner gala de bienfaisance. Ce sont au total une trentaine de pays qui verront leur culture célébrée. Le reportage d'Eve Eboué est commenté pour vous, Fab Franck Kouadio. À l'étranger en Guinée, l'épidémie de fièvre Ebola gagne Conakry après à le sud. Huit nouveaux cas enregistrés dans la capitale, dont un mortel. Les autorités guinéennes annoncent une centaine de cas suspects, dont 63 mortels à travers le pays. Les populations des pays voisins s'inquiètent. Le Sénégal a fermé samedi sa frontière. Huit cas confirmés et un décès. C'est désormais officiel. L'épidémie d'Ebola a touché Conakry, la capitale guinéenne, une vingtaine de jours après s'être déclaré dans le sud du pays. C'est un commerçant venu de la préfecture de Dabola où s'évite déjà la fièvre hémorragique qui est décédée le 18 mars. Des membres de son entourage ont été contaminés. Les autorités répètent les mesures à prendre pour éviter la transmission du virus. C'est d'abord faire de telle sorte que les malades soient isolés et tous ceux qui ont été en contact avec eux. Faire de telle sorte également que les mesures d'hygiène soient absolument respectées par toutes les personnes, qu'elles aient été ou non en contact avec des individus infectés. Quand on parle de mesures d'hygiène, il s'agit par exemple de se laver les mains à l'eau de Javel, comme le fait cet homme qui s'apprête à voyager. Malgré ces précautions, dans cette gare routière qui desserre le sud du pays, les passages se font rares. Actuellement, on ne gagne pas les passages comme avant. Avant, on gagnait deux ou trois, mais actuellement, c'est un seul taxi par jour. Dans les écoles, comme dans tous les lieux de regroupement, on répète à l'envie les mesures à prendre, car le virus Ebola se transmet par un contact direct avec une personne infectée. J'ai évité le contact avec mes amis parce qu'on a dit que c'est par rapport au contact, tous les mains entre eux et que ça peut être infecté. Sur les 111 cas suspects enregistrés en Guinée, 70 sont décédés. Les autorités portent aujourd'hui leur attention sur la famille de l'homme décédé à Conakry pour éviter que la maladie ne continue de se répandre dans son entourage. Le virus Ebola a fait cinq morts sur les six cas détectés au Libéria en début de semaine. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été détecté, rassurent les autorités. Au Cameroun, la pénurie d'eau inquiète les réfugiés de Galana. C'est au nord du pays. Il faut s'amener de patience pour avoir de l'eau potable au camp des réfugiés de Galana, au nord du Cameroun. Dans ce petit village, il y a 6 000 réfugiés de Nigerien qui sont extralés en France. Depuis trois mois, l'eau retient de l'eau. Les réfugiés vivent dans des conditions épouvantables. Les réfugiés ici, ils sont nombreux. Mais il manque de... Vous voyez comment sont les bidons arrangés. Je n'ai même pas expliqué. Comment vous voyez ça ? Au niveau de l'écrivage, les réfugiés, les réfugiés, les réfugiés, difficiles d'opérer des bombes. À l'écrivage, les combats, entre l'armée régulière, il essaie de pouvoir rendre, et les bras, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Les animaux, vous avez constaté tout à l'heure, des cadavres, des animaux, par-dessus des soirs, seulement. Des soirs. Les humanitaires s'inquiètent, notamment du sort des enfants dans le camp. Certains souffrent de malnutrition, d'autres n'hésitent pas à boire de l'eau de surface contaminée. Quotidiennellement, nous sensibilisons les mamans et puis nous inscrivons ces enfants. Chaque fin du mois, nous suivons des prêts aussi la santé des enfants, surtout dans le cadre de la maladie. Le gouvernement camerounais envisage dans les prochaines semaines de raviter le camp en eau par des camions sur terre. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501